Et salut à tous les gars, c'est Kidito ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le match retour de la Ligue des Champions face à l'OL. On avait gagné 3 buts à 2 et on avait fait un petit tour de l'APL, je crois, dans la dernière vidéo et on avait vu des dingueries un peu. Ouais, on avait vu des dingueries des Chinois qui avaient racheté l'Angleterre. Incroyable ! Ouais, des trucs de fous ! Mais là, pour l'instant, ce qui va nous intéresser, avant de faire un petit tour de ce qui se passe un peu ailleurs, on va s'intéresser tout de suite à ce match retour, puisque nous nous sommes imposés à l'extérieur. Donc, on doit confirmer cette victoire ! Ouais ! On confirme la victoire et on va tout de suite en demi-finale Ligue des Champions ! Parce que là, ça rigole pas ! D'ailleurs, Naples s'est fait exploser la duel par l'Ajax, bien sûr. 3 buts à 0 au match allé, donc j'ai espoir que l'Ajax passe, que nous, on passe, et puis qu'au final, on se tape l'Ajax, quoi ! En demi-finale, ce serait beau ! Mais déjà, avant de commencer à tirer des plans sur la comète, il va déjà falloir éliminer nos amis lyonnais. J'étais perdu, calmata ! Il va falloir éliminer nos amis lyonnais, et pour ça, nous avons choisi cette équipe. Le retour de Plinio, qui n'est plus suspendu après son assassinat au milieu de terrain face au Barça. Il n'était pas là au match allé face à Lyon, mais il sera là pour le retour, donc il refait son apparition. Et je ne sais plus qui était suspendu, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus... Peut-être Caïmillard qui était suspendu aussi, qui est des retours sur le banc. Donc, écoutez, c'est parti ! On y va, on y va, on reçoit Lyon ! On reçoit Lyon dans notre stade de Gondomar, donc j'espère que ça va bien se passer, et qu'on va passer en demi-finale. Donc, les gars, je vous mets le match immédiatement, on se retrouve à la fin. Bon match à tous, et puis, let's go Gondomar. Voilà, let's go Gondomar, il y a que ça va dire. On y va, on y va ! Match retour à domicile, bien sûr ! Après avoir remporté le match allé, 3 buts à 2 à l'extérieur. C'était 3-2, hein ? Oui, c'est ça, c'est 3-2 qu'on avait gagné. Et donc, il faut confirmer notre victoire. Après avoir été chercher la victoire dans les toutes dernières minutes, d'ailleurs. Donc, on va essayer de confirmer cette victoire pour une qualification historique. Ce serait une qualification historique pour Gondomar, puisque c'est une qualification en demi-finale de Ligue des Champions qui se joue. Bien sûr ! Nous allons donc assister au main event, bien sûr ! Les grandes équipes ! Les champions, tout simplement ! Bien entendu ! Les champions, tout simplement ! Finale de LDC à 20h, en match complet si tu veux en finale... Ah, c'est chaud de faire ça, hein ! Eh, pour YouTube, je fais comment après ? Je mets un match de 35 minutes ? Ce serait la première demi, là ! Ouais, ce serait la première demi ! La première demi ! La première demi ! De quoi ? J'ai pas compris, Frances ? J'ai pas compris. Allez, Pinto ! Allez, Pinto ! Allez, Pinto ! Allez, Pinto, il est parti ce corner ! Avec l'énorme tête ! Avec l'énorme tête ! Let's go ! Let's go ! Ça fait plaisir ! Oui, mon bon monsieur ! Oui, mon bon monsieur ! T'avais dit 3-1, bah on verra bien, hein ! On verra bien, on verra bien ! Allez les gars, allez, allez, allez ! Pour l'instant, j'ai pas mis les consignes ! Où ? Où le centre ? Où le centre ? Oh là 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 ! Heureusement qu'il a pas... Il a pas centre au bon endroit, hein ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Or, je... Putain ! Hum... 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 Les grandes équipes, pourquoi Lyon et Gordomar sont grands ? Tous des joueurs depuis 1m85 ! C'est ici ! Ouais, c'est ça ! Exactement ça ! Aïe, 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 aïe ! Où ! Où ! Oui mais bon monsieur ! Oui mais bon monsieur, bien sûr ! Oh, Westman qui nous met une frappe ! Une frappe de beaux gosses ! Bah bien sûr, dans les grands matchs ! Les grands joueurs, les citoyens modèles, bien sûr ! Bah oui, mon petit Westman ! Bien sûr ! Allez Westman, allez ! Allez encore ! Encore ! Encore ! Oh la 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 ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est pas vrai ! Un tribut. Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Allez Maqueda ! Allez Maqueda ! Il faut sortir là-dessus ! Il faut sortir là-dessus ! Chier ! Allez Monteri ! Raleigh sur le ballon ! J'ai rien que Plinyou, il se montre là ! Voilà, comme ça ! Voilà, comme ça ! Ah c'est pas mal ça ! Poum ! Oh la 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 ! Putain, il a failli nous faire une Zizou Christ ! Il a failli nous faire une Zizou Christ, bordel ! Oh la la ! Putain, Hilaire, il a 6-4 ! 6-3 ! Tu fais une adenne à lui ! Et qu'il n'est pas ça, ça serait bien ! Ouais non mais... Faire un match en match complet les gars... Dur ! Dur, dur, dur ! Euh... Ecoute, on va leur dire euh... De rester concentré ! Lui, on va lui dire qu'il est nul à chier ! Et c'est tout hein ! Aralson, hein, le capuchet ! Enfin, c'est 7,4 pour l'instant ! Ouais, ça rigole pas ! Ça rigole pas ! Aralson, il faudrait que je le fasse sortir ! Il faudrait que je le fasse rentrer Kay Millard mais... Mais je crois que je vais faire sortir Lardon aussi ! Permettrait de lui mettre une petite amende là ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Remonte le ballon ! Remonte le ballon ! Va, gamin ! En tout cas, notre bon résultat à l'extérieur nous met bien ! Parce que tout de suite, en fait, ils sont en danger ! Dès le départ ! Oh, dommage ! Pignon ! Et du coup, nous, on a marqué très vite ! Donc là, ils sont à la tête au fond du sac, quoi ! Mais... Maintenant, il faut confirmer, quoi ! Attention Arda ! Attention Arda ! Pas le laisser frapper ! J'ai la qualité technique qu'il a, faut surtout pas le laisser frapper ! Je vais sortir Lardon ! Je vais faire rentrer Easy Shot ! Et... Makeda, on va le sortir aussi ! On va faire rentrer Sibilis ! Et après, je vais faire rentrer Doc à la 65ème ! Je pense, avec Ralson ! Avec... Milard ! Euh... Non ! J'ai changé ! J'ai acheté... J'ai acheté un autre gardien... C'est hiver ! Cet été ! Allez ! Il est rejue ! on n'est pas rejoué putain c'est un autre gardien d'un gardien c'est l'air sur fm ou pas du tout que tu vois mâche complet bas ça dépend de ça là ça dépend de ça les gars la vitesse que vous mettez entre les temps forts regarde tu vois bien ici c'est un peu accéléré là ah non le cm il est toujours là mais il est gardien numéro 2 là oui ça a rien il progresse pas allez barintos 67e allez hop caï millard et barrientos tu viens de rater dommage et karyuga j'ai fait rentrer mon toit hier et hop terminé si tu mets au match complet c'est comme là sauf que entre les temps forts tu vois ce qui se passe quoi c'est tout à l'édition t'as l'édition t'as l'édition t'as l'édition oh là là mais c'est pas vrai les gars arrêtez de rater quoi 1 squishy attention ces pertes de balles là ce mot debile et je devrais peut-être à leur demander d'arrêter de apprécier tout si de conserver le val基本 je vais essayer de faire çazer de faire comme on avait fait en championnat pour voir si ça marche on va aller faire ça on va faire ça on va enlever le contre et on va mettre ralentisser le rythme on va gagner du temps on est obtenu un coup de pied arrêté on va essayer ça et on va descendre un peu le bloc pour vraiment essayer de conserver le ballon en fond les gamelles la fin de match ça joue bien ça comme beaucoup ouais ça croit beaucoup je vais essayer de faire en sorte qu'ils se fatiguent un peu moins les joueurs pignot pignot qu'elle croqueur et d'orjeu et à 3,40 dit que j'ai 3,40 pour deux buts même terrible m assez incroyable bien joué ça allait et ce et ce oh bien joué moi le coléa le patron de cette équipe bien sûr que c'est lui le patron mais qui d'autre en fait mais qui d'autre regardez moi ça poum et voilà monsieur alcoléa le patron qui nous envoie pour la première fois de notre histoire en demi fidèle de ligue des champions oh oui mesdames et messieurs nous y sommes et nous allons rencontrer soit l'ajax soit naples normalement l'ajax on verra bien ce qu'ils ont fait au match retour en tout cas nous on y est ça y est on a éliminé lyon c'est fini bordel de merde on est enfin en demi finale de ligue des champions c'est beau c'est beau bon toi par contre sanctions sanctions double sanctions allez hop demi finale race et bah voilà et bah voilà en fait voilà l'histoire ça fait plaisir ça fait plaisir voyez ça ça fait du bien ça ça fait du bien ça voilà on gagne 3-0 le match retour tranquille net et sans bavure on ouvre le score sur corner par notre ami pinto comme d'habitude weissman qui vient nous mettre une frappe je crois c'est 20 mètres je crois qu'il nous met ça plus exactement et alcoléa qui va nous mettre une frappe lui de 20 mètres après un cafouillage à la 87e minute celui là je m'en rappelle très très bien alcoléa le patron de cette équipe je le rappelle et je crois que ouais là c'est une frappe de 20 mètres aussi ensemble ah non c'est dans la surface ok il reçoit bel en 20 mètres et rentre dans la surface ok et bien voilà le latéral intérieur qui une fois de plus sévit et marque un but donc ça fait plaisir trois buts à zéro on se qualifie pour la demi finale de ligue des champions ouais ça fait ça fait plaise quand même non mais ça fait plaise quand même c'est notre première demi finale voilà c'est la première fois qu'on va jusqu'en demi finale de ligue des champions et on va donc faire un petit tour de ce qui s'est passé ailleurs puisque déjà on voit que ce sera contre l'ajax amsterdam donc on va regarder un petit peu qui est qualifié et on voit que arsenal s'est qualifié aux dépens de manchester united non c'était qui de milan pardon du milan assez que united s'est fait éliminer par le bayern que l'ajax a éliminé du coup naples trois buts à zéro au match allé et 0-0 le match retour donc du coup en demi finale et bien nous rencontrerons l'ajax et arsenal a déjà pulvérisé le bayern munich sur le match allé arsenal qui qui est-ce qui avait gagné là ah oui non putain ils sont huitièmes cette année putain c'est quand même incroyable j'avais même pas vu ils sont huitièmes cette année et ils sont en demi finale avec des champions c'est pour vous donner un petit peu quand même une idée du top 8 en angleterre c'est quand même assez incroyable les mecs sont huitièmes et ils sont en demi-finale ligue des champions et ils viennent de pulvériser complètement au match allé le bayern qui est en tête du championnat et qui a gagné absolument toutes les bundes signa depuis le début de la partie parce que sinon c'est pas drôle donc ils ont absolument tout gagné depuis le début ils ont encore voilà ils ont 13 points d'avance actuellement donc ils sont en détente le bayern en détente mais ils prennent un gros 4-0 leur grand mort par arsenal donc nous eh bien j'espère qu'on va faire un bon petit match face à l'ajax amsterdam mais on verra ça dans la prochaine vidéo l'ajax qui est d'ailleurs en tête des redévisi ils sont en tête ils sont en tête devant le psv et tout bah tiens on va faire un tour de les redévisi qu'on avait pas fait on avait pas fait j'aime bien faire ça ça y est j'aime bien faire ça maintenant l'ajax ils ont été repris aussi mais voilà ils ont été repris mais ils ont pas été repris par un mec plein aux as ça étonnerait qui en est là dedans des mecs plein aux as c'est quand même assez rare voilà ça a échoué ici promotion interne rien de bien méchant rien de bien intéressant pour l'instant après avoir un tête le psv introduction aux bourses je sais plus exactement ce que c'est introduction bon je me demande c'est pas un peu meilleur quand même que promotion interne mais pas non plus la fiesta quoi pas non plus la fiesta là sinon roche capacité augmenter à 50 mille places ah c'est le psv à la vache 50 mille places dans leur stade est ce qu'ils font stade com tiens comment on voit ça déjà c'est dans équipe détail et après on va voir là dedans 98% les psv sont quasiment stade comble maintenant ils viennent de passer à 50 mille c'était quand c'était cette année ça ou quoi passer à 50 mille là parce que en août 2030 donc non c'est à deux ans à y donc faut pas stade comble mais quand même ils ont un stade de 50 mille places donc c'est pas mal d'ailleurs nous je vous ai déjà dit mais on a ça y est on a notre enfin on peut demander un nouveau stade donc si jamais je vais au bout de la ligue des champions attention là c'est direct demande de stade direct pour les autres et bien pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien non il n'y a pas de il n'y a pas d'homme d'affaires planzas qui a repris un club là bas non à deux dénagues l'ajax bon voilà on est de retour à l'ajax et non il n'y a personne donc tiens qui est ce qui gagne les redivisées depuis le début ouais bah c'est ajax psv psv c'est l'ajax depuis alors attendez voir l'ajax nous on est arrivé en donc du coup début de la save 2022 2023 donc ils ont pris deux titres trois quatre cinq six sept titres pour deux concédés au psv seulement donc ils avaient voilà ils ont pris quand même 7 sur 9 7 sur 9 quand même donc c'est pas mal du tout quand même l'ajax il rigole pas quand même il rigole pas il rigole pas ils sont pas là pour déconner quand même mais bon ça reste voilà ça reste l'ajax dans fm c'est 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 fort généralement dans fm d'ailleurs d'ailleurs on vit in a qui vit in a qui est ce monsieur avec de braga à la base ok ah oui je crois que c'était vitinien du pg mais non c'est pas lui en fait ah mais mentalement c'est c'est un chien de la casse monsieur là mais physiquement et putain 32 balais moi ça le physique de tractopelle qu'il a garçon en mode techniquement c'est quand même assez faible 12 techniques 12 contrôles voilà après il marque beaucoup beaucoup de buts quand même bon voilà je pense qu'il est un peu au dessus de la division dans son ensemble de toute façon l'ajax est bien au dessus l'ajax ils font moi dans mes parties fm ils sont toujours ils existent toujours sur le plan européen et j'arrive toujours à prendre une ligue des champions ou d'aller en finale ou en demi-finale très souvent etc ils ont vraiment très souvent des très très bons jeunes bah voilà bonjour je connais inconnus au bataillon monsieur déterminé ok 100000 euros avec tu demanderas cher quand même fait attention je demande un rapport peut-être sur 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 ce monsieur là je connais pas du tout lui je suis l'air bon quand même il a l'air bon bon après dans ma tactique il rentrerait pas entre 1 4 en tac le 3 6 marquages 6 9 placements c'est très compliqué mais c'est jamais on sait jamais on n'en a pas un autre là des petits new gen la putain 7 44 un coin il fait à la vache on se passe dès 2 2 2 buts seulement la finition et tout putain et dit costaud il pourrait rentrer en 10 peut-être dans ma tactique il pourrait être bon il faudrait que je fasse un rapport sur lui pour regarder un peu ils ont toujours timber qui est là depuis le début on m'en a parlé d'ailleurs juste avant le match contre l'ajax on m'en a parlé de lui je connaissais même pas vous savez moi je connais pas trop les les prospects au foot etc les petits jeunes je connais pas trop en tout cas irl parce que je m'intéresse un peu moins au foot mais bon j'en connais quelques-uns mais lui je connaissais pas du tout et c'est vrai que ben le père est costaud ouais il costaud quand même il rigole pas il rigole pas après qu'est ce qu'ils ont de c'est qui jury alberto c'est quand même faible ça a l'air d'être faible quand même c'est quand même fait bon après ça va vite il ya un gros physique mais je veux dire techniquement ça prend l'air de casser trois pattes à un canard non plus quoi non mais c'est vrai c'est vrai faut dire ce qui est c'est vrai c'est pas non plus non plus flamboyant donc ça a l'air d'aller quoi regardons un petit peu la ligue europa voir un petit peu ce qui s'est passé là dedans attendez parce que là en fait je suis en train de faire ça mais alors qu'est ce qui s'est passé en ligue europa donc la talanta est face à rennes ah merde putain rennes rennes ils ont éliminé qui oh ils ont éliminé le rta berlin qu'on on les histoires on m'attend mais rennes ils ont éliminé maintenant mais what en fait mais tous les ans les équipes françaises avant trop loin les coefficients des pays la montré voir année prochaine oui bon ça ça va la france moi ça va ils vont passer devant l'espagne au calme donc bah voilà faudra attendre 2032 les gars mais normalement 2032 la france on sera au taquet on passera devant l'espagne normalement donc là normalement la france va passer devant l'espagne l'année prochaine sachant qu'en demi-finale ligue des champions il n'y a plus de club espagnol quand ligue europa il n'y en a plus non plus je crois et nous on est loin putain on est loin putain on est loin on est tellement loin les gars on est trop trop loin là c'est abusé comme on est loin c'est abusé comme on est loin ah c'est la merde c'est la merde parce que là pour revenir sur la france ça va être un merdier pas possible mais ouais en tout cas il ya le psv qui est face à chelsea donc chelsea devrait passer chelsea son deuxième je crois ah non c'est au premier ah bah tiens le classement il est dû évoluer un peu alors c'est un ouah le merdier là dedans donc là en gros le titre il va jouer entre eux là liverpool liverpool aston villa manchester united newcastle et chelsea est-ce que newcastle doit rencontrer chelsea oh putain newcastle doit rencontrer chelsea dernier match oh la dinguerie à l'extérieur ils ont liverpool et chelsea ouais ça mon avis c'est mort pour eux mon avis c'est 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 à des bons dada pour pour newcastle c'est terminé quoi que liverpool ah si liverpool ils sont là ah si liverpool ils jouent le titre aussi voilà catastrophe là dedans ils ont qui eux à eux ça va ils ont west ham volverhamton brentford et du coup ouais donc eux ça va united ils ont qui bah united c'est rippin ah 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 ouais c'est united s'ils finissent champion je me coupe une couille ouais je préfère vous le dire mais là j'ai pas en direct je le fais tout de suite là non mais ça m'étonnerait quand même ils ont brighton ils ont arsenal donc brighton bon ok à brighton détenu par les mecs plein aux as je rappelle arsenal city aston villa à mon avis c'est mort à mon avis c'est mort là c'est cuit et aston villa et en plus c'est aston villa dans le lot quoi on va voir les histoires ah ouais en plus ils ont tottenham aussi oh y'a 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 y putain mais le calendrier la fin du championnat est incroyable chez eux franchement c'est un truc de fou ok bref donc regardons ce qu'il ya d'autre donc là on voit que la talanta donc rencontre rennes Chelsea, le PSV. Voyons voir la conférence Ligue. Feyenoord contre Nice. Encore un club français en demi-finale, putain. Et encore un club hollandais en demi-finale. Aïe, aïe, aïe. Donc là, en fait, trois compétitions. Trois clubs néerlandais en demi-finale. Feyenoord, conférence Ligue, PSV, Europa League et l'Ajax contre nous en Ligue des Champions. Donc il va falloir absolument baiser l'Ajax parce que là, sinon, ça va être compliqué. Nous, on a quand même Braga qui va rencontrer Leipzig. Je vous le dis honnêtement, j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Leipzig, je ne sais pas ce qu'ils sont au championnat. Ils sont 3e actuellement. Leipzig, c'est quand même costaud, je crois. Ils ont Julian Alvarez qui plante des buts, tire la fée-fête. Donc là, ça ne rigole pas. Ouais, ça ne rigole pas ! Julian Alvarez, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Donc, il y a encore Mouziala qui est... Mouziala aussi. En résistant. Iperturbable. Oh, il a Malik Thieu, je crois que j'ai vu. Ah non, Malik Thielman. Ah oui, non. Je pensais qu'il allait jouer avec Malik Thieu, du coup. Miroslav Kloze, ancien entraîneur. Ah oh ? Ah bon ? Ah bon ? Bah où, alors ? Ancien entraîneur ? Attendez. What ? Parce qu'il y en a qui savent, hein. Dites-moi, les gars, parce que... Euh... Ou Bayern, peut-être, en jeune ? Il était où, Mouziala ? Chelsea ? Acheter pour deux... What ? Attendez, mais c'est réel, ça ? C'est quoi cette arnaque, là ? Pourquoi ils se sont fait baiser comme ça, Chelsea ? Mais qu'est-ce que c'est, cette affaire ? Mais moi, je savais pas cette histoire, là. Vous étiez au courant de ça, vous ? C'est quoi, cette histoire, là ? 200 000 euros, au calme. C'est Mouziala, quand même, Mesdames et Messieurs. Attendez, mais il est anglais, lui, en plus, ou quoi ? Ah mais putain, il est allemand-anglais. Oh, les histoires. Oh, les histoires. Oh, la catastrophe adore. Ah ouais, mais lui, en plus... Ah ouais, putain, mais en plus, c'est un sacré joueur. Ah, je savais pas qu'il était allemand-anglais, moi, Jamal Mouziala. Je savais pas du tout. Ok, bon, bah, ok, c'est tout. Donc, voilà. Donc, nous, on a au moins un club portugais qui est là en demi-finale de Conférence League. Donc, je pense que c'est terminé pour eux. Ils n'y rendent pas plus loin, à mon avis. Parce que Braga, c'est quand même extrêmement faible. Mais bon. Voilà, sait-on jamais, sait-on jamais. Voilà, donc, les gars, on va se quitter ici. On se retrouvera, du coup, dans la prochaine vidéo pour cette demi-finale allée face à l'Ajax d'Amsterdam. Et puis, on verra si on fait encore un petit tour ou pas. Ouais, j'aime bien en ce moment. J'aime bien faire des petits tours comme ça d'Europe. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, regardez un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. En attendant, passez du bon temps sur le jeu. Des bisous et ciao.